Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Comment faire pour solliciter au mieux, j'allais dire, les services d'un chasseur d'appartement ? Quel est le process, quelles sont les étapes ? On me pose souvent la question, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Un chasseur d'appartement, alors il y a deux catégories en fait, il y a ceux qui vont chercher votre résidence principale, si vous souhaitez déménager dans une ville que vous ne connaissez pas, il y a des sociétés spécialisées. Puis il y a d'autres chasseurs d'appartement qui eux ne s'occupent pas du tout des résidences principales, mais uniquement, exclusivement d'investissements locatifs, dont je fais partie. J'ai créé ma propre société, je suis indépendant, et donc la première étape, ça va être de me contacter par mail, par exemple, contact.investiralyon.fr. Suite à ça, je vais vous envoyer un formulaire pour mieux connaître vos critères. C'est souvent là que le bas blesse, j'ai fait une vidéo précédemment sur le fait que vos critères, parfois d'exigence en termes de rentabilité, ne sont pas en adéquation avec le marché que vous visez. Si vous visez une ville patrimoniale comme Lyon, et c'est vrai dans les autres grandes villes de France, et si vous avez des critères cohérents, un budget également, il faut savoir que la moyenne des opérations que je conclue pour mes clients est de l'ordre de 2 à 300 000 euros. Cette enveloppe, elle est toute inclue. Appartement, frais de notaire, travaux, honoraire, mobilier, décoration, voilà, il faut compter entre 200 et 300 000 euros. Et suite à cela, si ça correspond à vos critères, si les exigences de rentabilité ne sont pas démesurées par rapport à un marché qui est cher, patrimonial, haussier, sécurisant, j'allais dire, alors on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est le fait, alors de se rencontrer ou pas, un client sur deux n'est pas en France, donc on va faire un Skype éventuellement, et sinon de passer à la signature d'un mandat de recherche. Un mandat de recherche, quelle tête ça a ? Voilà un formulaire, c'est un formulaire SERFA, c'est très similaire à un mandat de vente que vous pourriez avoir à signer si vous confiez votre bien avant, sauf que là, c'est en miroir, c'est un mandat de recherche. Je vous zoome un petit peu, vous voyez que j'ai modestement appelé ma société millionnaire, c'est un petit message subliminal pour me motiver au quotidien, et avec un Y au milieu pour rappeler la ville de Lyon. C'est moins intuitif que ce que je ne le pensais, on peut le souvent répéter, mais voilà la tête que ça a. Vous indiquez ici vos noms, prénoms, vos coordonnées, le montant de maison horaire qui est écrit, ce qu'on recherche, ça peut être appartement de type T3 à Lyon, Intramuros ou Ville-Limitrof. Les clauses particulières, il ne l'a souvent pas, je ne demande pas forcément l'exclusivité, vous signer, je signe. Ça officialise les recherches, à dire, ça ne les déclenche pas, puisque je suis déjà au quotidien en recherche, et voilà, c'est là où on écrit les choses, et tout ce qui est écrit ici va se retrouver écrit dans le compromis. Donc la maison horaire, par exemple, c'est écrit dans le compromis, et donc ma rémunération, vous ne payez rien à la signature de ce mandat, vous ne payez rien au compromis non plus, c'est le notaire qui verse mes honoraires sur facture à l'acte authentique, c'est-à-dire une fois qu'on vous remet les clés, on vous remet les clés d'une main, et vous versez de l'autre main l'argent aux vendeurs, aux agences immobilières, aux comptes de charges, de taxes, etc. Voilà comment se passe le process pour avoir recours à un chasseur d'appartements. Il existe des réseaux dans toute la France, d'ailleurs c'est ça qui est bien, ça se développe beaucoup, c'est où que vous souhaitiez investir en France, il y a des réseaux qui se développent. Alors moi, pour le coup, je suis à Lyon, et j'ai décidé de me spécialiser dans Lyon, sans en faire de réseaux, mais en restant indépendant. Donc voilà, si vous souhaitez mieux connaître le mécanisme, ce que je vous raconte là est applicable, pour le coup, transposable dans toutes les grandes villes de France, ce qui n'est pas le cas souvent des demandes de rentabilité. Donc assurez-vous prioritairement, préalablement, que vos objectifs soient possibles et réalistes par rapport au marché que vous visez. Le formulaire que je vous envoie suite au premier contact sert à ça, à ce que je connaisse mieux vos critères, et surtout à ce que je vous alerte, je vous informe tout simplement. J'aimerais bien pouvoir réaliser des choses merveilleuses, mais je vous dis juste la dure réalité du marché, c'est un marché patrimonial, cher quand vous êtes dans les grandes villes, haussiers, sécurisant, qui a plein d'avantages, mais qui ne vous permet pas de partir en deux ans sous les cocotiers, si tel est votre projet, avec des centaines d'euros de cash flow par mois ou par an, en accumulant les appartements. C'est un tout autre principe d'enrichissement, plutôt sur le long terme, plutôt sur la sécurité, la sérénité que ça va vous apporter. Le fait de construire un patrimoine pour votre retraite, vous générer un revenu complémentaire à côté de votre activité principale, mais pas remplacer à court terme votre activité principale. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager surtout à d'autres personnes qui peuvent s'interroger sur le fait d'investir et qui n'y arrivent pas seuls, qui sont alors expatriés, évidemment, là c'est encore plus compliqué, voire impossible, à vous abonner à la chaîne également pour voir les autres exemples d'appartements des clients partout en France et dans le monde désormais, qui me contactent et me sollicitent avec son ordre de recherche pour investir à Lyon. A très bientôt dans les prochaines vidéos et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ci-dessous si vous avez des questions relatives à cet process. Au revoir.